Voilà Georges Ziba, Jean-Louis sur le plateau, alors salut Georges. Salut, merci de m'avoir invité. Voilà, vous savez que Georges est très occupé dans les facultés en train de donner des conférences aux jeunes sur leur avenir, sur les patients. Voilà, un homme très très chargé mais qui nous arrive à la mi-journée pour faire le point de cette actualité congolaise chargée avec des rebondissements sur l'affaire du Rwanda, avec l'arrestation d'un activiste proche, disons-le, Georges du Pouvoir, mais qui a décidé de sortir, d'amener les autres dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol sur le comportement du gouvernement congolais. J'ai parlé de l'arrestation de Carcelin Cédric Balou, courageux, à temps appris, et qui a décidé de braver le pouvoir, mais s'est retrouvé lui-même dans les geôles de ce pouvoir, lequel devraient être des amis, voilà, proches des amis politiques, puisque, aux dernières nouvelles, nous apprenons qu'il a pris part à cette campagne de 2021 de sa soutenante Denis Sassou Nguesso. Alors, Georges, nous allons donc ouvrir ce dossier Carcelin, non, j'allais dire Carcelin Cédric Balou, avec un audio qu'il a publié à la sortie de prison, et dans cet audio, vous voyez qu'il dénonce l'espionnage d'un de ses collaborateurs, qu'il croit être un espion du pouvoir. Alors, on va essayer de l'écouter. Ce Carcelin, Cédric Balou, que je n'ai plus à voir, parce que je préconisais une invitation, une interview avec lui, mais il ne s'est pas présenté. A-t-il la liberté de parler ? Je ne peux rien te dire, Georges, mais à ce jour, nous avions à l'époque prévu de faire un direct, mais qui avait daté. Aujourd'hui, son téléphone est presque éteint, on ne peut plus le joindre. Alors, on va écouter cet audio de quelques minutes qu'il a publié après sa sortie de prison. Jeunesse du Congo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre mobilisation et votre prise de conscience croissante pour notre combat commun. Votre soutien est la preuve de notre unité et de notre résolution à changer le destin de notre nation. Mes chers frères et sœurs, le matin du 11 avril, alors que je me rendais pacifiquement au renpoint mongali pour rejoindre nos camarades et exprimer notre revendication légitime, ma journée a pris un tournant inattendu. Vers 7h30, près de l'agence Transboni, un véhicule BG, clairement identifié comme appartenant à la compagnie d'intervention, a brusquement barré ma route. Des policiers armés jusqu'aux dents ont s'en sorti aimant rapidement maîtriser son ménagement. Ils m'ont forcé à m'allonger dans le véhicule de manière à ce que personne ne puisse me voir. Tentons ainsi de masquer leur action aux yeux du public. C'était clair, dès cet instant, que cette arrestation n'était pas une procédure ordinaire, mais une tentative délibérée de me retirer de la scène publique. Avec moi se trouvait un jeune que je croyais être un collaborateur fidèle. En réalité, il s'est révélé être un agent double, employé pour infiltrer notre mouvement et trahir ma position aux autorités. Ce jeune également chômeur avait été contraint de jouer ce double jeu, illustrant la profondeur du désespoir et de la manipulation qui infecte notre système. De là, j'ai été conduit directement au commissariat d'un fil, où j'ai subi le premier d'une série d'interrogatoire. Transféré par la suite au commissariat central, j'ai été interrogé par un colonel qui a consigné nos échanges sur procès verbal. Mon parcours ne s'est pas arrêté là. J'ai été emmené à la direction générale de la police. Là, j'ai rencontré le général Obami Toufis, qui m'a exhorté à respecter la loi et à faire appel à la décision si je n'étais pas d'accord avec le refus de notre marche, plutôt que de protester. Mon voyage à travers le système judiciaire et policier s'est poursuivi avec un passage au commandement des renseignements généraux de la police, où un lieutenant a de nouveau pris ma déposition sur procès verbal. Finalement, tard dans la soirée, après avoir été déplacé entre plusieurs commissariats. J'ai été libéré du commissariat des plateaux de 15 ans en présence de deux membres de notre association, suite à des instructions précises données à cette unité. Mes chers frères et sœurs, ce récit n'est pas seulement le mien. Il est le témoignage des tactiques d'intimidation utilisées contre ceux qui osent défier l'ordre établi. Mais, que cela soit clair, aucune quantité d'intimidation ne sera brisée notre volonté. Chaque épreuve que nous subissons, renforçant, nous allons lutter pour un Congo où la justice et la liberté ne sont pas des mots vides. Georges, nous allons arrêter cet audio. La suite, vous pourrez la voir sur le net. Il parle d'infiltré d'agent double, donc c'est quelqu'un de son groupe qui fait le jeu contraire, notamment en rapportant toutes les stratégies, non seulement de communication, mais d'action de ce groupe, qui travaillait, comme on parle d'écurie là-bas, pour une espèce d'écurie. L'autre, quand ? Non, Georges ? Alors, vraiment, cet audio, en lui-même, il résume tout le contexte délétère du pays. Franchement, c'est une sorte de panorama, de flash comme ça, mais qui vous donne tout, tous les éléments. Alors, quand on entend le Premier ministre, quand il fait son discours, quand il a expliqué les terres cédées, il dit que ce n'est pas la peine de diffuser des éléments qui vont provoquer « Troubles à l'ordre public ». Voilà le modus operandi. Troubles à l'ordre public. Et donc, à partir du moment où vous avez ce contexte-là de « Troubles à l'ordre public », ça nous donne des éléments. Donc, ce qu'on a entendu, ça donne un récit. D'ailleurs, il dit le récit. Il dit le récit de notre démarche. Qu'est-ce qui arrive ? C'est-à-dire qu'il vient relater les événements qui se déroulent, mais avec un sens derrière, qui est la guerre des écuries. Alors, moi, je compare ça à ce qu'on appelle un peu l'errance. Les troupes sont dispersées. La cause, elle est juste parce qu'à un moment donné, on peut protester sur quelque chose qui n'est pas légal. Quand on entend « Macomé », des gens comme ça, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal. C'est-à-dire qu'on est en train d'assister à quelque chose. C'est n'importe quoi. Et donc, les gens, ils ne savent plus où. Oui ? Et ici, Georges, dans le récit, on voit qu'il a été quand même bien traité. On ne voit pas de… Au départ, oui, parce qu'on lui demande de se coucher pour que sa présence dans le véhicule ne se fasse pas remarquer. Il n'y a pas eu de bastonnade. Il ne parle pas de bastonnade. Il parle d'instructions précises. Et c'est un peu curieux qu'un prisonnier, que quelqu'un d'arrêté, soit conduit de bureau en bureau. Au lieu que ce soit les autorités qui aillent dans ces structures-là l'interroger. Mais alors, il a été transporté de bureau en bureau pour être écouté sur un procès verbal. Bon, c'est vrai qu'il y a deux choses là-dedans. Bon, le pouvoir qui ne veut pas que ces choses-là débordent, d'un côté, mais ils se disent qu'il faut essayer de ménager les choses pour éviter que cet ami, parce qu'il est proche du pouvoir, il ne faut pas le violenter. Il ne faut pas que ça donne la possibilité aux autres justement de nous attaquer sur les méthodes habituelles que nous utilisons. Parce que là, je ne vois pas qu'il a été maltraité comme tel. Alors, surtout... Comment les comprendre ? Alors, il parle, il a utilisé un mot, il dit voyage. Et moi, j'intitule ça voyage au milieu de la terre, au milieu du système. Oui. Voyage d'Ulysse. Donc, il va au milieu du système. Il connaît le système et il voit qu'il est en train de voyager parce qu'on est en train de nous dire, ne fais pas comme ça, tu es du sérail. Et donc, voilà, tu es du sérail, ne le fais pas comme ça. On envoie voir un haut gradé qui est le général Ibamitou, qui est jeune, le king, jeune, et qui serait leur, qui pourrait être leur leader en termes de jeunesse. Parce que là aussi, il faut faire attention, pas simplement à l'auditif, à ce qui est fait, qui est dit, mais il faut voir aussi la mise en scène. Et donc, il y a comme ça un leader Ibamitou, jeune et tout ça. Mais que dit-il dans ce voyage ? Il dit qu'il a voyagé avec un jeune traître. Il précise en plus, c'est un jeune chômeur. Chômeur. Et donc, bon, voilà, on a tous les ingrédients, c'est-à-dire qu'ils sont là à mangeoir, mais ils ne peuvent pas trop s'aliéner de la mangeoir, parce qu'on pourrait leur couper les vivres. Voyez-vous ? Et donc, nous sommes dans un voyage au milieu du système. Il y a un gradé qui serait l'éducateur de ces groupes-là pour leur dire, attention, ne venez pas, comment dire, déstabilisez les vivres. Vas-y, vas-y Georges. Voilà, déstabilisez le voie. Et donc, et après, il parle d'association, mais notre association, mais une association, on va dire, avec sa légitimité par rapport à ses intentions. Mais en même temps, on joue double jeu, un jeu où ils ne savent pas trop où mettre les pieds. Et comment ils mettent les pieds ? Mais parce qu'ils ne savent pas quelle est l'écuerie qui va les défendre, quelle est l'écuerie qui va les encourager, etc., etc. Donc, nous sommes là dans un contexte, on va dire, de double jeu, de double bind, de double lien, de double lien, vraiment. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ce groupe, Georges, avait pour but de déposer un cahier de charge à la primature. En fait, c'est un groupe proche du régime, je l'ai dit au début, et il fallait les en empêcher. Alors, je vais, comme ça, citer quelques aspects que j'ai pu relever à travers un audio. La vie chère, l'insécurité, il parle de nuit trouble. Oui. Voilà, le chômage. Et ils pensaient donc que ce jour du 11 était pour eux le jour de la solidarité, des actions. Et ils croient qu'on en a assez entendu, les paroles au niveau du régime. Ils ont besoin de résultats. Et ils ne veulent plus de ces promesses. Fini les mensonges. Je vais vous faire écouter cette jeune dame qui fait partie de ce groupe et qui a déjà annoncé ce qui devrait arriver le 11 dernier. Nous marcherons pour mettre fin aux mensonges, à l'injustice, à la vie chère qui épuise votre quotidien et à l'insécurité qui trouble vos nuits. Nous marcherons pour vos enfants, frappés par un chômage sans fin, et pour nos terres, héritage de nos ancêtres, céder contre notre volonté. Nos autorités nous ont trop souvent déçus, jouant sur les espoirs sans les concrétiser, promettant sans réaliser. Les prix montants, le panier de la ménagère se vide, et les rêves de vos enfants se dissipent dans l'attente d'un travail digne. La souffrance aiguë que vous endurez, mère du Congo, est devenue le quotidien inacceptable de trop nombreuses familles. Chères mamans, nous vous appelons à soutenir la marche du 11 avril. Votre soutien est notre force, votre voix est notre cri, et votre engagement est notre espoir. Nous ne marchons pas seulement pour vous dénoncer, mais pour revendiquer un avenir meilleur pour nous, vos enfants, pour nos frères et sœurs, et pour les générations à venir. Alors Georges, ce discours, il y a très longtemps qu'on l'a entendu à Brazzaville, ça se passe à Brazzard. Bon, en 2015, c'est possible même. Alors est-ce que ce ras-le-bol résulte-t-il de l'atmosphère, comment dire, de ces écuries qui tirent sur les ficelles, ou c'est un regain de courage, de confiance de ces activistes ? La parole se libère, je constate qu'elle se libère de plus en plus, et la peur commence à s'estomper dans ces mesures. Alors il y a deux lectures. Il y a quelque chose qui est factuel, et donc elle décrit le réel. Mais il y a une différence avec la réalité telle qu'elle se produit. Quelle est la différence entre le réel et la réalité ? C'est que le réel, c'est que tout le monde a faim, tout le monde en a marre, il y a une banqueroute économique, mais eux, ils font partie du système qui a mis en place cet état de crise, cette société que j'appelle société anomique. Donc où il y a une certaine, on va dire, insécurité, angoisse de vivre et tout ça. Mais ils vivent là-dedans, ils l'ont alimenté ce système-là. Ils l'ont souvent encouragé. Donc la réalité, celle-là, c'est que vous êtes dans un pays qui ne vous donne pas la liberté d'action, puisque la notion de trouble à l'ordre public est bien là. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas le narratif de cette... Enfin, ça ne fait que répondre à ce que tout le monde dit. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce narratif, c'est que le voyage qu'il a fait, il a été caché pour qu'on ne le voit pas, pour qu'on voit une personne en train d'exciter les autres à le suivre. Et donc, il est dans le sous-bassement du système. C'est ça qui est intéressant. Et donc, si des gens voulaient préparer un coup, ils ne s'y prendraient pas d'une autre manière. On part d'abord du quotidien, au jour le jour. Mais l'interprétation derrière, elle est un peu timide. Donc, on peut parler à la fois du courage et on peut aussi parler de théâtralité. Et c'est ça qui est quand même assez compliqué dans ce pays, où la révolte serait normale. Nous, on sent bien que la crainte fait que le courage passe au second plan. On peut parler de bravoure et non pas de courage. Alors, que dire du clin d'œil au Bami Itoufis ? Alors, le clin d'œil, c'est que il y a une jeunesse là qui est prête aux affaires. Je ne sais pas exactement de quel côté se trouve... Bon, j'ai une idée quand même. Bami Itoufis, c'est quand même, on va dire, je trouve une proximité avec Christelle. Bon, on dit qu'il est un professionnel que, généralement, il arrive à temperer les choses dans ses milieux. Il n'a pas l'esprit vatanguet. C'est ainsi qu'on le présente là-bas. Mais ce serait le moindre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est doué. Ce n'est pas un manchot, intellectuellement. Et donc, quand tu es intellectuel, tu joues les médiateurs. Oui. Alors, c'est le deuxième... C'est Bami Itoufis. Oui. Donc, on peut dire qu'il est jumeau avec son père. Alors, ce qui est intéressant dans les jumeaux, c'est que... C'est quand il y a des triplés. C'est-à-dire, quels sont les... Non, mais... Alors, lui, est-ce qu'il serait au milieu pour jouer les interstits, les entre-deux ? Parce qu'il pourrait basculer d'un côté ou l'autre. On va le vent. Parce qu'il pourrait devenir chef d'état-major, il pourrait devenir... Le commandant de police, il pourrait... Il a toutes les facultés intellectuelles pour le faire. Oui. Est-ce qu'il s'exerce à la ruse ? Je n'en sais rien. Mais moi, en tant qu'observateur des situations d'interaction, je me dis quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transaction qui est là. C'est-à-dire, transigérer, c'est s'accommoder. c'est s'accommoder, s'adapter et tirer son épingle du jeu. C'est ça, une transaction. C'est une transaction pour les coups. Est-ce que, Georges, c'est quoi ? C'est une espèce de neutralité qui le rend moins coupable dans une espèce de trouble qui pourrait s'installer ou de renversement de régime ? Parce qu'on a vu, même sur l'issouba, des gens qui n'ont jamais été touchés. Et finalement, on a compris qu'ils étaient peut-être de mèche avec le système qui combattait celui de l'issouba. Est-ce que c'est une attitude, une distance qui est pensée, réfléchie ? Ça, c'est le propre des personnes suffisamment pour jouer les entre-deux. C'est-à-dire, ils jouent la fonction de tiers. Et quand tu joues la fonction de tiers, tu es au milieu et tu joues aussi ce qu'on appelle l'herménétique, pour être simple. C'est-à-dire que la question du sens fait qu'à un moment donné, pour fluidifier, articuler, mettre de l'huile dans les rouages, tu as suffisamment pris de recul pour pouvoir mettre de l'huile qu'il faudrait pour que ça fonctionne. et donc, finalement, on ne va pas te reprocher d'être complotiste parce que tu es assez doué pour faire un pas de côté. C'est ça qui est intéressant chez Bami et tout. Ils pourraient jouer vraiment les médiateurs au sens profond du terme. meilleurs être au milieu et à un moment donné, chercher à mettre de l'huile et chercher à ce qu'on appelle les habilitations intersubjectives. C'est-à-dire, il est habilité avec ses compétences, on va dire, intellectuelles, en tout cas, là, on peut parler de paradigme avec lui. C'est-à-dire qu'il est en train de développer une sorte de démarche heuristique, on appelle ça, c'est-à-dire les éléments qui lui permettent de saisir les opportunités qui permettent à ce moment-là de jouer à la continuité de l'État, puisque l'État est quand même géré par un certain nombre de règles, notamment la Constitution, etc. Et donc, voilà quelqu'un qui peut tirer son intangue du jeu. Parce que l'État est là. Alors, Georges, pour terminer sur cet aspect, est-ce que finalement, au niveau du régime, on a compris qu'il faut plutôt travailler à contenir tous ces phénomènes sans utiliser la violence comme d'habitude ? C'est-à-dire que ceux dont le rôle est de sécuriser ou, voilà, notamment l'armée et la police, est-ce que des consignes ont été données pour que tous les mouvements comme celui d'hier soient maîtrisés sans qu'il y ait, par exemple, l'effusion de sang ? C'est-à-dire que dans l'option de conserver, nous conservons la chose, mais en même temps, nous évitons de nous salir davantage, car le régime est connu sur le plan interne et externe comme un régime violent ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend des leçons de ce qui vient de l'extérieur. Oui. Alors, c'est vrai qu'au Sénégal, il y a eu 60 morts quand même, mais à côté de ce qui se passe au Congo, c'est des milliers de morts qu'il y a eu. et donc, tu ne peux plus te permettre de faire des tueries comme ça. Et donc, mais, je remarque quand même qu'on souffle le chaud, le froid, parce qu'il y a quand même un député qui a perdu son immunité parlementaire et qui est quand même malmené. Bon, je ne sais pas s'il y a de ces vices corporelles. Peut-être parce que celui-là ne sait pas accrocher à la discipline même du clan ou du pouvoir, c'est-à-dire faites tout, mais attention, ne traversez pas cette ligne rouge. Oui, mais oui, mais c'est-à-dire que... Parce qu'ils ont en quelque sorte un dénominateur commun, c'est-à-dire que vous pouvez critiquer, vous pouvez faire tout ce que vous faites, mais il y a des choses pour lesquelles nous ne vous pardonnerons jamais. Est-ce que lui n'a pas traversé cette ligne rouge-là ? Voilà. C'est-à-dire qu'il met d'accord le clan pour qu'un autre membre du clan soit jeté en pâture, sacrifié. Voilà. Il a franchi Rubicon. Alors, c'est quoi le Rubicon ? À un moment donné, il y a une ligne de conduite qui est partagée par le système, mais à un moment donné, lui, il est parti, il disait des choses vraies, disait notre frère Guillaume Afim, parce que Guillaume Afim aurait fait la même chose de ce qu'il a dit. Sauf que il a parlé avec ce qu'on appelle l'infatuation. C'est-à-dire, il vient dire, bon, un tel, il est nul, il faut le changer de la halle, il somme de l'intérieur, et tout ça. Et donc, voilà, il a été dans une sorte de pulsionalité, pulsivité, plutôt. c'est-à-dire qu'il a balancé tout comme ça, sans prendre des précautions, parce qu'entre là-bas, le premier qui bouge, voilà, c'est Luc et Luc, quoi. Donc, il faut, il n'a pas pris des précautions, c'est ça le Rubicon. Francher le Rubicon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop loin, quand même, dans la dénonciation et tout ça. Et donc, ça fait, ça fait, c'est quoi, les excès dans la parole ou des choses réfléchies pour faire sensation ou pour déranger. Voilà, c'est pour ça que je parlais du mot d'infatuation. L'infatuation, c'est que tu commences, tu te la pètes et tu fais ton journey. Enfin, c'est comme ça que je parle souvent aux étudiants, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la ventardise, le matuivu, on dit, ben moi, il y a des jeunes qui me suivent et donc, je suis moi aussi un leader, je suis député de Mongali, voyez-vous, un quartier quand même bien mélangé, vous avez, à Mongali, c'est quand même un quartier assez mélangé, cosmopolite, 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 et donc, lui, il est député de Mongali. Et donc, ça veut dire qu'il vit d'une certaine réputation, si ce n'est une sorte de charisme. mais ce charisme-là, quand tu as un charisme, il ne faut pas trop t'exposer, parce que tu peux te fragiliser. Voilà. Voilà, la radio de la communauté à EDF-TV, donc, Éco de la diaspora africaine de France avec Georges Thiba, nous sommes au Breaking News, nous parlons de l'arrestation, vous voyez déjà, donc, de la libération de M. Cédric Balou, Balou qui a été arrêté hier suite à sa décision de marcher sur Mongali et à la prémature d'épouser un document qui récapitule les mots, donc, qui reprend les mots quotidiens des Congolais, notamment, le chômage, la misère, la faim, la maladie qui sont devenus, donc, le calvaire des Congolais de tous les jours. Alors, M. Balou a finalement été libéré, mais on constate que sur ce cas, le pouvoir n'a pas été violent, c'est une bonne chose, bien sûr, et qu'il a été bien traité et libéré. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à le joindre. A-t-il perdu son téléphone ou son droit à la parole ? A-t-il été restreint ? C'est une question que nous nous posons. Alors, nous allons, Georges, pour terminer, revenir sur, revisiter cette affaire de l'histoire des terres, car nous avons M. Makome, ancien ambassadeur, qui a fait une déclaration. Dans cette déclaration, Makome essaie de montrer que, finalement, dans ce deal, Georges, c'est plutôt dans ce deal, Kagame a été roulée par Christelle Sassoon-Eso et son père. Alors, nous allons voir, je ne sais pas si je peux vous faire écouter quelques extraits de cette déclaration de M. Makome, je rappelle, qui vit en France et qui est un ancien ambassadeur du régime de Pascal Lissouba. Voilà, donc, d'entre eux, nous avons vu que Makome a tenu à lever l'équivoque sur la cohabitation, notamment, entre les étrangers et les Congolais. On lui croit qu'effectivement, ce que j'ai même relevé la semaine dernière, qu'il n'y a pas de xénophobie ici au Congo. Vous le constatez également, non ? Parce qu'on a des quartiers potopoto, un peu comme de China ici, China Town ici aux USA. Georges, je crois que vous les avez également en France aussi, des quartiers, vous avez des communautés qui ont carrément transposé leurs habitudes sur la terre française. Georges. Voilà, le 13e lancement, par exemple, Paris. Et donc, il y a une sorte de culture comme ça qui va s'imposer, mais parce que les autochtones, ils fuient ces quartiers-là. Nous, ici dans le nord, nous avons le quartier, Roubaix, par exemple, est très, très, très déserté par les Français, avec une réputation sulfureuse. Quand un jeune sort de là, moi qui m'occupe de l'insertion des jeunes, souvent, tu trouves un stage, un patron pour que le jeune soit retenu, attention, il faut vraiment beaucoup de soutien parce que quand tu sors de ce quartier-là, finalement, tu es stigmatisé. Voilà. Donc, il y a ça. Et donc, comme ça, il n'y a pas de xénophobie, mais à un moment donné, il y a de l'agacement. Retourne dans ton pays. Tout à l'heure, j'étais dans un supermarche. On disait, c'est de la dame qui était d'ailleurs dans la folie, qui disait à son chien, sale, bougnon, et tout ça. Ah bon ? Alors, il s'adressait à son chien. Mais en réalité, il s'adressait au propriétaire. Non, même pas. C'était son chien, à elle. mais sauf qu'elle passait devant l'arabe. Et donc, il s'adressait. Et puis, au moment donné, je vois le gars qui se lève et lui montre le coup de poing. Je lui ai dit, bon, monsieur, calmez-vous. Elle n'est pas bien dans sa tête. Et donc, il m'a regardé à moi. Après, il me dit, ah oui, il faut que je lui casse sa gueule. Mais enfin, voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de xénophobie, mais il y a des comportements de rejet. Il y a des processus de marginalisation qui se mettent en place, qui pourraient se mettre en place parce que le système qui est un système d'arbitraire, et là, on trouve ce qu'on appelle l'arbitraire culturel, que les sociologues ont très bien développé. L'arbitraire culturel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a qui viennent imposer leur manière d'être et de faire. Mais c'est parce que on leur a cédé des terres et alors le ministre qui dit on leur a cédé des terres et au bout de 20 ans, ils partent et ils laissent les terres dans les temps qu'ils l'avaient trouvées. Mais enfin, c'est ce qu'on appelle une friche une friche d'entreprise. C'est-à-dire c'est une friche. C'est-à-dire ce n'est plus une terre arabe qui devient une friche. Voilà, parce qu'elle a été vidée de toute sa substance, sa richesse. Elle a été vidée de sa richesse, enfin. Mais il faut vraiment il ne faut pas prendre du recul pour raconter des trucs comme ça. Alors Georges, nous allons courir parce qu'il nous reste quelques 10 minutes. Alors donc, Macomé, on va vous diffuser, je crois que ça va être possible. Cet élément que j'ai eu chez mon jeune frère Aristide Mobébici où M. Macomé relève le caractère sacré des biens de l'État, notamment des richesses, de tout cela ne peut être aliéné et que si d'aventure un gouvernement décide de faire une transaction, il faut qu'elle soit ratifiée ou entérinée par un référendum ou par le Parlement. Voilà ce qui n'a pas été le cas ici et Macomé ne s'arrête pas là. Georges, il dit même que quand nous aurons les clés du pouvoir, eh bien, tout ça, nous allons vous le retirer. Et donc, c'est maintenant que vous devriez aller revendiquer cet argent auprès de Denis Sassoun et surtout puisqu'il est encore au pouvoir. On va essayer d'écouter M. Macomé sur Braza Paris Info de Aristide Moubébissi. Rwandais, non, nous ne sommes pas xénophobes. Cependant, M. Denis Sassoun-Guessou, bien que portant le titre de président de la République du Congo de fête et son fils Denis Christelle Sassoun-Guessou viennent de rouler le peuple rwandais dans la farine. Ils viennent d'escroquer le peuple rwandais en prenant leur argent à travers une vente fictive illégale. Alors, Georges, est-ce qu'on peut parler ici d'escroquerie ? Est-ce que êtes-vous sûr que Denis Sassoun-Guessou n'était pas au fait même d'avoir pas eu l'intelligence de cette transaction ? Est-ce que c'est finalement Keking Sassoun-Guessou qui lui a finalement forcé son père à entrer dans le deal ? Est-ce qu'on peut ... C'est un argument pour vous qui tient sur l'argument qu'il développe pour dire que finalement c'est un deal que voilà il y a eu escroquerie ? Je ne sais pas qui est-ce qui a escroqué qui. Bon, je crois que c'est plutôt que Kagame est victime, a été victime d'escroquerie. Parce que la transaction pourquoi escroquerie ? La transaction n'a pas été une transaction régulière avec paraffée par le ministre dans la suite c'est ce qu'il dit le ministre des Affaires étrangères mais quand on sait que déjà Christelle a cette qualité quand il va négocier ailleurs il a cette carapace également de ministre des Affaires étrangères. Lui dit puisque ça n'a pas été paraffé par le ministre des Affaires étrangères donc on peut dire que... Et puis ça a violé quelques articles qu'il cite l'article de la condition qu'il cite donc ces articles étaient violés donc la transaction est une transaction secrète et n'est pas officielle par voie de conséquence le prochain gouvernement n'aura aucune difficulté à pouvoir l'ennuiler. Moi je parlerais plutôt de transaction usurpée. Donc du coup il est... Parce que ministre des Affaires étrangères les contours le cahier des charges du ministre ne sont pas clairement définis. Et donc c'est une sorte de strapontin qu'on a mis là pour assurer la succession et l'héritage. Et donc nous sommes là dans une question de filiation et de filitude j'appelle ça. Et peut-être... C'est-à-dire explique ça un peu aux auditeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné le fils va succéder au père. Donc il y a une sorte de filiation. Sauf que ce fils n'est pas totalement de nationalité congolaise d'origine congolaise. Oui. Puisqu'il a une double nationalité. Donc c'est pas simplement une filiation une filiation. C'est une filitude. C'est-à-dire qu'à un moment donné on est désigné héritier mais on n'a pas toutes les prérogatives pour être un héritier parce que... Voilà. Et donc si je développe ça c'est parce que parfois ça peut tourner au parricide. c'est-à-dire qu'on peut avoir... Nous allons le voir dans la suite dans une autre vidéo où... Voilà. Je ne vais pas développer ça mais c'est-à-dire qu'à un moment donné il y a quelque chose qui n'est pas bien noué et on va chercher les moyens de légitimation par exemple comme ce qui se passe au Togo on va changer la constitution pour que il y ait une élection indirecte avec des gens qui sont déjà actifs à la cause. Vous voyez ? Donc il y a une telle complexité qui est poussée derrière parce qu'il y a des écuries qui ne sont pas d'accord avec ce truc-là. Et donc nous il y a une sorte de champ d'action en sociologie quand on parle de champ d'action c'est que on peut inventer comme ça des technostructures qui permettraient à ce moment-là de rendre légitime ce qui est illégitime. Ce qu'un homme a fait un autre homme peut le défaire c'est ce que dit Macron mais derrière l'État qui risque de croire qu'ils sont lésés parce que eux les rendent dans la vidéo qu'on a vu les rwandais disent qu'on leur a donné des terres On va essayer de l'écouter Georges on va essayer de l'écouter et un autre constat Georges on voit qu'après la transaction ces rwandais n'ont pas fait d'interviews sur place à Brazzaville ça ça fait quand même réfléchir non ? Bon je ne sais pas je ne sais pas s'il y a des vidéos qui circulent dans ce sens mais je ne crois pas c'est pour ça que ce qui est roulé ce n'est pas ce qu'on croit enfin bref voilà c'est ailleurs qui sont allés on va essayer de réécouter cette bande pour ceux qui n'ont jamais suivi donc ici nous avons la fameuse grande édition du journal parler sur télé Rwanda à quel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda j'ai décidé d'y aller et cultiver du maïs du soja et des arachides car le sol y est très fertile nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo Brazzaville au mois d'avril il y a deux ans suite à cette visite par réciprocité le président Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante le monde des affaires au Congo Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local régional et au-delà à travers le port de ce pays le reste du monde je disais donc que pour les Rwandais la transaction une fois enterrinée parce qu'ils sont revenus la semaine il y a quelques jours ce n'est il y a deux semaines finaliser cette transaction à Brazzaville aurait-il signé d'autres documents ou payé pour entrer en possession de ces terres mais on les voit quitter Brazzaville sans avoir fait de déclaration sur les médias congolais et ils vont la faire sur la grande édition du journal télévisé donc c'est une déclaration qui se veut officielle car généralement en Afrique Georges vous savez que l'information qui passe au journal télévisé est une information toujours censurée cela veut dire que les services de Kagame savaient bien que ces gens devraient passer au journal télévisé pour raconter ou rapporter au peuple rwandais à l'opinion publique rwandaise les accords qui ont été conclus sur place à Brazzaville cette 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 retention de l'information nous fait réfléchir quand même sur le caractère sur la ruse de Denis Sassou-Guessot et donc pourrait éventuellement donner raison à Makomi qui croit que Kagame aurait été roulé par les deux notamment Christelle et son père quand dis-tu ? Alors ce que j'en dis c'est que alors je ne sais pas si vous avez entendu c'est la faisabilité l'enquête de faisabilité et eux ils parlent d'une enquête de faisabilité alors l'enquête de faisabilité qu'est-ce que c'est ? Alors si on emploie un mot savant qui s'appelle une taxonomie ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que une enquête de faisabilité c'est on observe les atouts on le met à l'épreuve de l'évaluation et regarde ce que ça peut produire quand on vient en parler au journal ça fait partie de l'enquête de faisabilité c'est-à-dire qu'on vient le projet final et donc ce qu'on appelle un retour sur les choses qui ont été faites on revient et on mesure les pour et les contre le négatif et donc on vient balancer ça mais ici comme il s'agit d'une démarche politique qu'est-ce qu'on fait ? avec un peuple qui est conquérant on leur donne du grain à moudre je rappelle que le Rwanda actuellement se positionne comme étant le gendarme de l'Afrique et donc du coup ils sont partis dans une mission de nourrir l'Afrique et donc ils vont dire bon voilà dans cette terre-là on peut cultiver des piments on peut cultiver du maïs moi j'ai décidé d'y aller voilà voilà donc c'est l'initiative dont le ministre dit que c'est une initiative pas étatique mais privée évidemment les ingrédients sont là quand on dit ça mais est-ce qu'on a demandé aux Congolais si ça les intéressait est-ce que l'État congolais c'est pas par exemple d'acheter des tracteurs et de 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 former les jeunes à la création d'entreprises est-ce que c'est pas ça l'objet justement de petites et moyennes d'entreprises et tout ça de l'initiative d'où le titre d'ailleurs de son ministère c'est des moyennes d'entreprises quand même oui d'accord et donc on voit là quelque chose qu'on vient exposer à la télé pour donner encore plus de force aux pulsions conquérantes du peuple rwandais donc quand ma comédie c'était légitime bien sûr sur le front mais sur le papier c'est tellement c'est des papiers qui est peut-être je n'en sais rien mais là on va avoir nos spécialistes sur les relations intérieures vous avez raison pour le temps